bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec le site one day saving alors comme vous pouvez le voir j'ai déjà déballé la toile et les fils pour pas qu'il y ait le bruit des sachets qui est désagréable aux oreilles je n'ai pris qu'une seule toile et c'est une toile en 18 ct oui j'ai changé un petit peu j'ai voulu voir ce qu'allait donner en fait cette collection puisqu'il s'agit d'une collection et moi j'ai choisi de prendre ce petit chat voilà sous un ciel étoilé je trouve cette collection superbe donc je vous mets une image plus grande pour que vous puissiez mieux voir parce que ben on n'a toujours pas de grandes images c'est bien dommage alors comme pour le 16 ct on a 40 couleurs au niveau de cette toile des symboles qui sont bas similaires ou 16 ils sont plutôt pas mal et je crois que là on n'a pas les fameux y ouais ils n'y sont pas donc ça c'est cool alors donc première colonne c'est le nombre de couleurs que l'on a les symboles et la dmc alors on va décaler tout le reste hop on verra ça après regardez le patron il est vraiment très joli on distingue très bien le chat on distingue très bien son oeil son museau les babines ici la lune se voit très bien également donc là aussi un au niveau de la fourrure du poil c'est pas mal du tout il me semble que là c'est sa patte alors attendez ouais c'est sa patte la patte on l'a dit on les distingue bien elles sont ici et ici on a là on a bien la queue donc franchement un très joli rendu on est sur du 45 par 45 j'ai pas pris mon centimètre alors attendez comme ça on va mesurer vraiment la toile à broder voilà donc je l'ai pris voilà j'ai pris mon maître la seule chose que je reproche à ce patron c'est sa petitesse c'est vraiment tout tout petit c'est une catastrophe alors s'ils veulent fournir un patron petit il faudrait qu'ils donnent soit un lien pdf un qr code là parce que ouais c'est pareil c'est quelque chose que je vais faire remonter encore ils avaient commencé à en mettre sur certains patrons et puis se sont vite arrêtés et c'est bien dommage en nombre de points parce qu'on ne les a pas je crois que c'est 276 par 276 donc là j'ai six points donc là on est bien sûr du 276 et là c'est pareil voilà donc on est sur du 276 par 276 points franchement moi j'aime beaucoup il est vraiment très joli il rend plutôt pas mal je suis pas déçu de mon choix alors on a quand j'ai commencé à regarder par le patron mais vous avez le tout le kit donc avec la bague l'enfile aiguille et puis les aiguilles et le pompon mais encore une fois dans un sachet zip ça les sachets zip sont vraiment bien donc ça je reste reste temps mais les aiguilles vous voyez on est encore on est encore sur des aiguilles de 11 ct ben vous savez quoi je vais chercher celle que moi j'ai acheté je voulais montrer celle qu'il faut que vous preniez alors voilà je suis allé chercher celle que j'ai acheté donc ce sont des beaux 1 et c'est du numéro 28 je les ai testé hier sur une de mes toiles enfin une de mes toiles j'en ai que deux donc sur la toile en 18 ct vous savez avec des différentes fuméroles de couleurs là je les ai essayé hier j'en ai essayé une alors j'ai payé le lot 3 euros 49 elles sont fines elles font des croix magnifique franchement ça a été un palais de de broder avec alors comme c'est accroché je ne peux pas je ne veux pas en plus les sortir mais voyez elles sont toutes fines alors j'en va je vais en prendre une donc ça c'est une 18 et ça c'est ce qu'on nous met et regardez voilà la différence je veux dire il n'y a pas photo ça donc c'est une 28 et ça ça doit être une 24 je pense parce qu'elles sont pour les 11 ct donc c'est même pas du 26 et c'est beaucoup trop gros voilà donc peut-être qu'en voyant cette vidéo et la grosseur d'aiguille qu'il faut et ben peut-être qu'ils arriveront à modifier les kits au niveau des aiguilles en tout cas aiguilles 28 de chez bo1 elles sont nickel franchement je me suis régalé à broder du 18 ct enfin donc je range ça et on continue avec le kit que j'ai reçu donc après le toolkit nous avons la feuille sur laquelle il est indiqué ben comment est constitué le fil quel nombre de brins on prend comment est ce qu'on travaille sur les toiles estampées les différents points comment laver comment repasser bref tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir faire cette toile alors au niveau de la toile on y va donc 18 ct alors la toile est beaucoup moins épaisse que la 11 bien sûr mais même que la 16 elle est elle est très souple je trouve on est donc sur un quadrillage tout fin par contre vous voyez bon en plus aujourd'hui on a une temps un temps de caca ici au niveau du de l'impression les symboles c'est pas toujours très clair donc on travaille avec le patron c'est pour ça qu'il faudrait quand même qu'il fait ou et là je me rends compte que ce sera même pas faisable regardez le décalage qu'il ya sur la toile non mais c'est une catastrophe donc c'est mal imprimé impeccable donc ben là c'est même pas la peine je vais même pas essayer ces troubles c'est non j'avais pas fait j'avais juste regardé le patron j'avais pas regardé plus la toile que ça mais là clairement c'est très mal imprimé alors on peut pas vraiment leur en vouloir parce que imprimé sur du 18 ct c'est quand même compliqué et mais là clairement en estampé c'est infaisable donc ben je vais la passer à l'eau c'est pas la peine je vais pas me manquiquiner à essayer de la faire en estampé donc je suis en train de regarder mais ouais il ya que ici j'ai l'impression bon bref cela dit j'ai aussi un décalage sur ma sur mon autre 18 ct donc à mon avis c'est tellement petit que c'est compliqué à imprimer c'est très compliqué à imprimer donc cette toile elle est surjetée donc ça c'est bien les couleurs sont pastels donc au niveau de l'impression ben voilà c'est pas c'est pas du nickel enfin c'est pas nickel c'est compliqué on voit pas forcément bien donc le 18 ct je le travaille à la loupe avec une bonne lumière donc c'est vrai que l'investissement que j'ai fait de ma lampe loupe ben c'est pas pour rien voilà donc on regarde un petit peu c'est dommage parce qu'il ya certains symboles qui sont très bien imprimés et d'autres qui le sont moins c'est une toile qui est papa enfin confetti mais pas plus que ça j'ai envie de dire on peut passer d'un endroit à un autre assez facilement voilà donc là on revoit bien franchement elle est trop elle est jolie elle est très jolie comme toile et elle est très bien faite voilà donc hop je vais retourner ça et on va regarder les fils alors on va déjà prendre le surplus ben ça c'est pour le fond donc sur le fond on est sur du 939 autant vous dire que regarder une deux trois quatre cinq six et sept non pas celui là c'est 823 1 mais donc 939 ouais je vais vous mettre la lumière voilà donc un deux trois quatre cinq six 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 donc six échevaux de 939 voilà les fils sont tout doux encore une fois on a un 823 j'essaie de vous les mettre là quand même hop alors ça et ça je pense que c'est le même oui c'est du 820 et celui ci c'est du 3842 voilà le combo de bleu que l'on a en plus il s'agissant des filles sur les plaquettes alors ils sont jolies ils sont très très beau regardez donc de 37 à 40 son bois et alors de 1 à 18 1 donc on va être dans les violets bleus gris du doré donc là on a un petit peu de vert violet les bleus un petit peu de rouge je sais pas où il est déplacé mais donc ça ce sont les fils qui sont en échevaux un petit peu de marron et là après on est toujours sur les bleus ça c'est un pêche du orangé ou du bronze celui-là est superbe ce vers un petit peu de vers très clair alors celui-là il ressort gris à la caméra je sais pas comment ça ressortira au montage mais il a comment c'est un gris violet il ya un sous ton de violet dedans là on a le violet à côté du vert du bleu elles sont elles sont elles sont vraiment très belles les couleurs superbe couleurs pour ce kit je voulais remontre très jolie très jolie couleur c'est dommage que au niveau de l'impression ça coince un petit peu même si ça se comprend en 18 c'était c'est clair que c'est compliqué d'imprimer correctement donc je vous remets les couleurs ici hop le patron voilà alors nous sommes donc sur un patron tout de 45 cm par 45 en 18 c'était il était au prix de 13 euros 39 et je me rends compte que on n'a pas mesuré l'intérieur la toile en fait à broder alors attendez je vais ranger ça et puis on va le faire quand même parce que 45 par 45 c'est avec les bords donc on va regarder ah ben c'était marqué regardez le nombre de points était marqué sur la toile alors on est sur du pas tout à fait 39 et demi on est sur du 39,3 sur sur 38 donc c'est même pas un vrai carré comment est-ce qu'on arrive à faire le même nombre de points en n'ayant pas la même hauteur et longueur là je je sais pas donc ouais je sais pas je sais pas comment il faut moi on a le même nombre de points mais on n'a pas la même hauteur ni la même largeur donc d'où le problème je pense de l'impression bref donc ben voilà pour cette toile je vous remets l'image à côté moi je suis contente quand même malgré le problème d'impression sur le 18 c'était je vous rappelle donc le prix de cette toile 13 euros 39 et puis je remercie le site one day saving pour cette nouvelle collaboration c'était vraiment une image une illustration que je voulais voir en 18 c'était voir le rendu peut-être que je me laisserai tenter quand même par un deuxième une deuxième illustration de cette collection pour voir si elle le voilà si l'ensemble de la collection vaut vraiment le coup ou si c'est jamais j'ai eu juste eu de la chance en fait avec ce kit la voilà j'espère que la découverte vous a plu surtout si vous étiez intéressé par ces toiles là je vais vous laisser je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye